Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, on va continuer sur les ennemis avec un nouvel exemple. Je vais vous expliquer comment faire un ennemi qui, alors habituellement il va se déplacer de façon aléatoire et quand il va repérer le joueur, quand il va repérer le héros, il va se mettre à foncer vers lui. Alors on va créer notre petit ennemi avec cet exemple d'ennemi là. Pour l'instant c'est un script d'ennemis tout simple, il faut donc là c'est un ennemi qui se déplace de façon aléatoire mais tout le temps, comme on avait déjà un petit peu vu. Donc là même si le joueur est proche, l'ennemi ne va pas le détecter. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un timer par exemple et puis toutes les, par exemple, je ne sais pas, toutes les secondes ou tous les dixièmes de seconde, comme vous voulez, l'ennemi va, le script va tester si le joueur est proche de l'ennemi et si oui, l'ennemi va aller vers le joueur. Alors, comment on fait ça ? D'abord, on va donc faire un timer qui va être attaché à notre ennemi. N'oubliez pas, le premier paramètre du timer c'est le contexte. Et là on veut que ça soit l'ennemi parce que le timer doit disparaître dès que l'ennemi est blessé ou tué. On va dire donc toutes les secondes. Vous pouvez mettre un délai plus court si vous voulez qu'il y ait un meilleur temps de réaction. Le timer va faire return true à la fin pour qu'il soit répété automatiquement. On va mettre un commentaire pour expliquer ce que ça veut dire. Et puis notre fonction, qu'est ce qu'elle va faire ? Elle va faire, elle va donc tester si le joueur est proche. Donc, on va faire une variable proche du héros, close to hero. On va dire qu'il y a une fonction qui donne la distance en pixels entre deux entités. Donc, juste la distance entre l'ennemi et le héros. L'ennemi qui est une variable déclarée ici et le héros déclaré là. Et donc, si la distance est inférieure à... Les cases, elles font 16 pixels là. Donc, on va dire 150 pixels au hasard. Ouais, 192 pixels pour que ça soit un peu plus et puis que ça soit un multiple de 16. Alors, si on est proche du héros, alors... On va mettre notre code dans des fonctions. On va faire une fonction qui s'appelle goHero. Et sinon, goRandom. Et donc, ce code qui est là, finalement, ça va être notre fonction goRandom. Et au départ, n'oublions pas, la première fois, on va commencer par un goRandom. Et puis, goHero. Ça va être un mouvement de type target. Avec comme cible le héros. Et puis, on peut... On va dire qu'il va aller un petit peu plus vite. Il va aller, je sais pas, 64, ça va être deux fois plus rapide. Ça va peut-être être trop rapide, mais on verra. Et voilà, je pense que c'est tout. Voilà, là, j'étais dans le rayon à moins de 200 pixels, enfin, à 192 pixels, donc il va vers moi. Et si je le sème, normalement... Alors, je sais pas si la salle est assez grande. On va aller dans les autres salles. À un moment, il devrait me lâcher. En fait, 200, c'est trop, parce que l'écran, il fait 240 de haut en bas. Donc, on va dire 96 pixels. Ok, donc là, on est assez loin. Si je m'approche, voilà, il vient vers moi. Est-ce que j'arriverai à le semer ? Il est difficile à semer quand même. Voilà, là, je l'ai semé. Donc, il est reparti. Ok, alors, vous pouvez changer le délai, si ça vous plaît pas. Il y a un petit truc, moi, qui me plaît pas. C'est qu'en fait, avec notre code, l'ennemi, il a des yeux derrière la tête. Donc, même quand il va pas vers moi du tout. Si jamais je suis dans un rayon de moins de 96 pixels, même dans son dos, il va me voir. Il va m'entendre. Bon, si vous voulez pas qu'il ait des yeux derrière la tête, vous pouvez rajouter comme test que, non seulement le héros doit être un petit peu proche, mais en plus, qu'il soit du même côté, si vous voulez. Il faut que le héros soit du côté où regarde l'ennemi. Donc, par exemple, quand l'ennemi est à droite, quand l'ennemi regarde vers sa droite, il faut que le héros soit à sa droite, quoi. Par exemple, s'il est là, on va dire que le héros est pas détecté. Mais s'il est là, il est pas détecté non plus. On va dire que là, il serait détecté si l'ennemi regardait vers le bas. Donc là, oui. Mais là, oups. Et là, non. Voilà, droite. Je crois qu'il y a eu un petit bug d'affichage. Donc, comment on peut faire ça ? En fait, il faudrait faire un calcul d'angle. Demander au moteur l'angle ou le calculer entre l'ennemi et le héros. Et ensuite, arrondir cet angle à l'une des quatre directions principales la plus proche. Et encore une fois, il y a déjà une fonction qui nous fait ça dans le moteur. C'est getDirectionForTo. Et puis, vous pouvez soit spécifier des coordonnées, soit une autre entité. Donc, c'est une fonction qui arrondit le résultat de getAngle, en fait. GetAngle, il vous retourne l'angle en radiant. Et getDirectionForTo, il retourne l'angle, mais entre 0 et 3. 0 étant à droite, 1 étant en haut, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on veut. Alors, on est proche si on est effectivement proche en distance et que l'angle qu'on regarde dans la direction vers le héros. Alors, du coup, c'est tout facile. Il faut faire ennemie getDirectionForTo. Oui ! Pardon. ToHero Egal La direction de son sprite. Si le sprite regarde vers la droite et que l'héros est effectivement à droite de l'ennemi, dans ce cas, on va considérer qu'on est proche. Donc là, je suis proche, mais il regarde pas vers moi. Maintenant, il regarde vers moi. Alors, le temps de réaction me semble un peu long, là. Il faudrait que, maintenant que notre test est un petit peu plus réaliste, ça serait mieux que, dès qu'il se tourne vers moi, ou presque à un dixième de seconde près, il fonce vers moi si je suis vers là. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes convaincu parce qu'il a beaucoup changé de direction. Non, lui, il m'a vu tout de suite. Il manque d'animation, par contre, là. Il est plus animé quand il marche. Je ne sais pas pourquoi. Oui, non, c'est pas top parce que son mouvement, maintenant que j'ai fait cette fonction-là, son mouvement, il est recréé tous les dixième de seconde. Donc, il faudrait mieux retenir si l'ennemi est en train d'aller vers le héros. Going hero, donc c'est false initialement. Et quand on fait go random, on dit going hero est false. Et quand on fait go hero, going hero true. Et si close to hero est not going hero, alors on va vers le héros. Et sinon, l'inverse, si not close to hero est going hero, on fait random. Je n'étais pas trop sûr d'avoir besoin de cette variable. Maintenant, je sais que j'ai besoin. J'ai oublié le if. Ok, là, il m'a perdu de vue. Parce que j'étais plus dans le bon angle par rapport à lui. Là, il ne me perd pas de vue du tout pour l'instant. Maintenant, je suis trop loin. Et donc, cette fois-ci, ça fonctionne. En fait, notre animation, je sais pourquoi, elle ne marchait plus. C'est parce qu'on recréait le mouvement tous les dixièmes de seconde. Donc, à chaque fois, il repartait sur... Il refaisait... Cette fonction était rappelée. Donc, ça remettait l'animation du sprite à zéro, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de plus en plus évolué, nos ennemis. Ce qui nous aide beaucoup, c'est d'avoir les fonctions du genre get direction 4, to, qui nous fait tous les calculs pour nous. Les calculs d'angle. Et puis, parce que si on n'avait pas ça, il faudrait se souvenir de nos cours de maths. Et... Voilà. Prenez le temps de bien comprendre ce qu'on a fait ici. Encore une fois, si on est déjà proche du héros, et qu'on ne va pas encore vers lui, alors on va vers lui. Et le cas inverse, si on était... Si on est plus proche du héros alors qu'on allait vers le héros, dans ce cas, on repasse en mode aléatoire. Et on répète le timer tous les dixièmes de seconde, toutes les 100 millisecondes. Et au début, à la création de l'ennemi, on commence par random. Alors, il y a un autre petit détail, c'est que si je mets l'ennemi là... En fait, on a réfléchi en 2D jusqu'à présent. Mais est-ce que vous avez envie que l'ennemi repère le héros quand on n'est pas sur la même couche ? Parce que là, il va me repérer. Dès qu'il va se tourner vers moi, voilà. Donc, on peut considérer que c'est OK là, parce qu'il est sur une passerelle. Et si vous n'avez pas envie que ce soit le cas, si vous n'avez pas envie qu'il nous repère, il faut rajouter une troisième condition. Alors, on va peut-être passer à la ligne. Comme ça. Et donc là, il va me repérer quand je serai au même étage. Voilà, il m'a repéré là. Mais... Si j'étais en dessous, il ne me repèrerait plus. Donc, c'est à vous de voir. Encore une fois, je donne des exemples et vous pouvez coder comme vous voulez. Là, il ne me repère pas. OK. Je pense que j'en ai assez fait pour ce tutoriel. Comme toujours, j'essaye de faire des tutoriels. Chaque tutoriel, c'est un exemple et ne pas donner trop de code à chaque fois. Mais ce code-là n'est déjà pas totalement évident. Donc, si vous arrivez à le comprendre et à faire ce genre de choses, c'est déjà pas mal. Vous aurez des ennemis un peu plus intéressants. Parce qu'ils ont... Là, c'est un ennemi qui a deux comportements différents. Deux états différents, si vous voulez. En fonction de s'il est proche, de s'il repère le héros ou non. Et l'état est stocké ici dans un booléen. C'est tout pour ce tutoriel. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à passer sur le Discord, comme je dis à chaque fois. Voilà. Encore merci. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment.